Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons accueillir l'apôtre Joshua Selman dans son message intitulé « La puissance du sacrifice » ou « Le pouvoir du sacrifice ». Nous allons commencer par lire le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 21. « Son mari Elkanah monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. » Donc, vous voyez que cet homme, en fait, il est un sacrificateur. Et en tant qu'un sacrificateur, en tant que prêtre en exercice, il a l'habitude de se rendre à son famille devant l'Éternel pour offrir des sacrifices. Et il le fait toujours accompagner de toute sa famille. Somme 50, verset 5, qui dit « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi pour le sacrifice. » J'ai tellement pris de l'intérêt pour la notion du sacrifice que je me suis mise à travailler sur moi-même. Je me suis mise à m'intéresser aux grands hommes de Dieu, à ces pères spirituels qui ont réussi à entrer dans le règne de l'abondance. J'ai donc commencé à suivre et à étudier leurs prédications sur le sacrifice, histoire de voir et d'étudier comment ils sont arrivés à briser le record, comment ils sont arrivés à briser le joug du manque et à entrer dans le règne de l'abondance. Lorsque j'étais vraiment intéressée, je cherchais vraiment à connaître ces révélations, j'avais ce désir ardent de recevoir cette grâce pour l'évolution de ce ministère et pour les membres et fidèles qui sont connectés à ce ministère également. Donc, je désirais vraiment comprendre ce que c'est que le sacrifice. Je désirais vraiment comprendre pourquoi le sacrifice est-il aussi important aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que le sacrifice contient qui fait que le sacrifice touche aussi aisément le cœur de Dieu ? Est-ce que le sacrifice a quelque chose à voir avec votre vie ? Est-ce que le sacrifice a quelque chose à voir avec vos ressources ? Est-ce que le sacrifice a quelque chose à voir avec votre salut ? Est-ce que c'est la valeur que recouvre même le sacrifice de Jésus-Christ ? Je cherchais à comprendre la valeur du sacrifice de Jésus-Christ qui a apporté le salut à l'humanité. Je cherchais à comprendre la valeur du sacrifice d'Abraham quand il était prêt à sacrifier son fils, son fils unique, Isaac. Vous vous rappelez également que la Bible parle d'un roi qui a fait tuer son fils unique, qui a versé le sang de son fils unique parce qu'il était en train de perdre la bataille devant Israël. Et que dès qu'il a versé le sang de son fils unique, l'Éternel s'est retourné contre Israël. L'Éternel s'est tourné en la faveur de ce roi et ce roi a remporté la victoire. Quelle était donc la composante ? C'était quoi cette chose si essentielle et si capitale ? C'était quoi ce mystère ou cette révélation concernant le sacrifice qui pouvait transformer ou qui pouvait changer le cœur de Dieu, qui pouvait tourner les yeux de Dieu de cette façon ? C'est quoi le mystère derrière le sacrifice ? Vous vous rappelez quand ces gens ou ces hommes qui ont juré, qui ont juré qu'ils ne mangeraient pas et qu'ils ne boiraient pas de l'eau et qu'ils ne dormiraient pas, et qu'ils allaient rester ainsi jusqu'à ce que Paul soit tué ? Quelle était ce mystère derrière le sacrifice pour que quand les gens décident d'offrir des sacrifices ou de faire des sacrifices, les choses changent ou qu'il y a une réaction à l'oreille de l'esprit ? Qu'est-ce que le sacrifice renferme véritablement ? Alors je finis par découvrir que le sacrifice est une loi spirituelle, une loi que malheureusement les gens méprisent, une loi dont malheureusement les gens abusent. Le sacrifice est une loi que les gens ont même mal utilisé ou mal compris, et les gens se sont lancés à faire des sacrifices qu'ils ont mal fait à leur péril. Le sacrifice est une loi universelle, c'est une loi spirituelle, une loi qui est définie dans le règne de l'esprit pour être appliquée, pour être respectée. C'est un principe défini dans le règne de l'esprit. Le sacrifice est une loi établie dans le règne de l'esprit, que si cette loi est bien comprise, si cette loi est bien appliquée, selon les règles, selon ses principes, eh bien on en jouirait de façon mémorable. C'est une loi qui, si elle est bien respectée, eh bien elle produit des miracles que l'on ne peut expliquer. Le sacrifice est une loi établie dans le règne de l'esprit, une loi que même les satanistes respectent, une loi que les non-chrétiens respectent, une loi que les occultistes respectent, une loi que les païens respectent, une loi que les gens du monde respectent. Le sacrifice est l'un des quatre piliers sous lesquels repose l'amour. Le sacrifice est une loi définie dans le règne de l'esprit, une loi que toute personne déterminée à réussir, à toute personne déterminée à atteindre les règnes, d'accord, ou les dimensions de la prospérité et de l'abondance est censée ou est obligée, d'accord, de découvrir, de maîtriser et de mettre en pratique. Donc l'expression amour, qui est la nature de Dieu, évidemment, repose sur quatre piliers. Donc l'amour de Dieu repose sur quatre piliers. Donc les quatre piliers sur lesquels repose l'amour, l'amour de Dieu, le premier pilier, c'est la passion. Le deuxième pilier, c'est l'engagement. Le troisième pilier, c'est le plaisir. Donc le quatrième pilier, c'est le sacrifice en lui-même. Donc le plus grand, d'accord, le plus important de tous les piliers, c'est le sacrifice. N'oubliez pas, la Bible me fait comprendre. La Bible nous dit, il est écrit dans la Bible, « Quel est ce grand amour qu'un homme sacrifie sa vie pour nous ? » Et je me rappelle personnellement que dans ma marche, d'accord, dans le ministère, plusieurs fois, Dieu m'a instruit, d'accord, de faire ceci, de poser des actes sacrificiels, d'offrir des choses, d'accord, en signe de sacrifice, etc. Donc je n'avais pas de problème en réalité à donner ou à faire des sacrifices à Dieu chaque fois que Dieu m'a instruit, d'accord, à faire quelque chose. Mais je voulais vraiment avoir la compréhension, je voulais comprendre véritablement pourquoi ou comment se fait-il que Dieu demande, d'accord, quelque chose aux humains, alors que nous savons que Dieu possède tout. Dieu ne manque de absolument rien. Dieu a tout. C'est lui qui a créé toute chose. Mais comment se fait-il alors que Dieu réclame, d'accord, aux hommes des sacrifices ? Comment se fait-il que Dieu demande que les hommes offrent des choses ? Donc je voulais vraiment en avoir une compréhension, une révélation claire de cela. Dieu ne réclame pas seulement les sacrifices de vos ressources, non. Il réclame également le sacrifice de votre temps, de votre énergie, de votre vie, de tout ce que vous possédez, de votre être entier. Parce qu'il faut constater que chaque fois qu'il est question de sacrifice, eh bien Dieu prend au sérieux, d'accord, l'affaire de l'individu en question qui est en train d'offrir un sacrifice que Dieu a agréé. Donc c'est alors que j'ai commencé à étudier, d'accord, cette chose, ce thème appelé sacrifice. Et quand j'ai trouvé le sens, quand j'ai trouvé la révélation que je cherchais, eh bien je m'en suis réjouie. Parce que je savais que ceci était la fin de beaucoup de problèmes dans ma vie. Je savais que c'était la fin. Je savais que ça marquait ainsi la fin de la médiocrité dans ma vie. Je savais que ça marquait aussi la fin du manque dans ma vie. Alors chaque fois que Dieu réclame à un individu un sacrifice, que ce soit votre temps, votre énergie, vos ressources, votre vie, peu importe, mais chaque fois que Dieu réclame un sacrifice en être un individu, eh bien nous allons comprendre quel est le but, quel est l'objectif qu'il vise à demander ou à réclamer un sacrifice de quelqu'un. Alors, généralement, les sacrifices et les dons, les offrandes, etc., en réalité constituent, d'accord, l'une des façons pour nous de triompher sur l'idolâtrie, sur le matérialisme. Alors je vais vous annoncer que dans votre vie personnelle, une fois, en passant, ou parfois, d'accord, parfois Dieu va réclamer quelque chose qui vous coûte très très cher. Dieu va réclamer un sacrifice assez cher de vous et le but, l'objectif, en fait, qu'il cherche à atteindre n'est pas véritablement lié à de l'argent ou à vos ressources, etc. Rappelez-vous, par exemple, quand Abraham avait obéi à Dieu et a pris son fils, lui, Isaac, sur la montagne pour le sacrifier. Mais après, Dieu a changé d'avis parce que Dieu a vu le cœur d'Abraham. Dieu a vu le cœur d'obéissance, que Abraham était prêt à offrir ce sacrifice qui lui coûtait aussi cher. Donc, en réalité, Abraham a obéi et Abraham a décidé qu'Isaac était déjà mort. Donc, il avait déjà sacrifié en son cœur son fils unique, Isaac, à l'éternel. Mais, en fin de compte, Isaac n'est pas mort physiquement. La seule et unique façon d'en finir avec l'esprit du matérialisme ou l'esprit de l'idolâtrie des choses, c'est-à-dire de mettre les choses en avant, de mettre les choses ou de permettre que les choses remplacent Dieu dans votre vie, eh bien, la seule façon d'en découdre, c'est que par moments, d'accord, dans votre vie, Dieu va réclamer un sacrifice. Il va réclamer quelque chose de très, très cher à vous. Et cette chose, en fait, va combattre, d'accord, eh bien, le matérialisme qui cherchait à prendre la place de Dieu dans votre vie. Donc, Dieu va réclamer quelque chose qui vous est très, très cher, histoire d'en découdre avec cela. Et moi, je pense sincèrement que c'est la meilleure façon de vivre. Donc, garder à l'esprit que Dieu va toujours réclamer des choses, Dieu va toujours demander des sacrifices. C'est une façon pour lui, d'accord, d'enlever cet esprit d'idolâtrie et de matérialisme de notre cœur. Et savez-vous pourquoi ? Parce que vous savez en réalité que c'est à travers les œuvres de nos mains que nous gagnons de l'argent. C'est à travers les œuvres de nos mains que nous gagnons, que nous générons nos ressources. Donc, nous donnons beaucoup plus de valeur à la cœur aux choses, aux choses matérielles que nous arrivons à acquérir à travers nos ressources ou aux choses sur lesquelles nous investissons notre temps, notre énergie pour pouvoir générer des ressources pour notre propre survie. Donc, nous y accordons beaucoup plus d'attention, de temps et de valeur. Si quelqu'un vous offre par exemple 100 000 francs, c'est un don. Et si Dieu vous réclame ces 100 000 francs comme sacrifice, eh bien, il vous sera beaucoup plus facile, d'accord, de déposer ces 100 000 francs comme sacrifice parce que vous les avez reçus en don. Vous n'avez pas eu besoin de dépenser de l'énergie, vous n'avez pas eu besoin de travailler, d'accord, pour gagner ces 100 000 francs. Vous n'avez pas eu besoin de souffrir pour avoir ces 100 000 francs. Par contre, si vous avez travaillé, vous avez souffert pour gagner ces 100 000 francs, il vous sera difficile de les offrir aussi aisément, d'accord, à Dieu quand Dieu va réclamer, d'accord, ces 100 000 francs comme sacrifice. Donc, si Dieu, par exemple, veut vous réclamer un sacrifice, eh bien, il va pointer les 100 000 francs, d'accord, que vous avez gagnés à la sueur de votre offrand parce que vous avez travaillé, vous avez souffert pour cela. Donc, Dieu va réclamer cela pour voir, en fait, combien votre cœur est juste, combien votre cœur est prêt à lui obéir, combien vous êtes prêt à sacrifier pour lui. C'est le même principe qu'Isaac a appliqué quand il a demandé à son fils Eusso, d'accord, d'aller lui chercher du gibier pour qu'il puisse manger et le bénir. Vous savez qu'Isaac, en fait, il avait une abondance de gibier, il a une abondance d'animaux chez lui à la maison, mais il a demandé que son fils aille encore à la brousse pour dépenser son énergie pour travailler dur, en fait, pour lui attraper un gibier et le préparer pour qu'il mange. Isaac pouvait bel et bien demander à son épouse ou à son autre frère, d'accord, de lui préparer quelque chose à manger puisqu'ils avaient tout à leur possession à la maison, d'accord, mais il a préféré que son fils Eusso puisse dépenser de l'énergie, puisse en fait souffrir un peu, d'accord, dans la quête de lui préparer le gibier qu'il veut, qu'il désire manger afin que lui, Isaac, puisse baigner son fils Eusso. Donc, en réalité, il ne s'agissait pas en réalité d'argent, il ne s'agissait pas en réalité, d'accord, de gibier, il ne s'agissait pas en réalité du mai ou du repas qu'Isaac désirait manger, mais il ne s'agissait pas non plus, d'accord, de la bénédiction qu'il voulait déverser sur son fils, mais il avait un but qu'il voulait atteindre, il y avait un objectif qu'il cherchait à atteindre en demandant à Eusso de dépenser de l'énergie, d'accord, de souffrir pour aller chercher du gibier, lui préparer et lui servir à lui, son père, pour que lui puisse manger avant de le bénir. Donc, c'est simplement une loi que le père voulait, d'accord, que son fils Eusso puisse comprendre et s'aligner à cette loi spirituelle. chaque fois que Dieu réclame un sacrifice à un individu, que ce soit en valeur financière, que ce soit en valeur de matériel, que ce soit en valeur d'énergie ou de temps, je voudrais que vous compreniez que c'est totalement au-delà du... c'est totalement au-delà, d'accord, de ce que vous pouvez penser. Je voudrais que vous sachiez que Dieu ne cherche pas, d'accord, à vous appauvrir ou à vous diminuer parce que Dieu ne diminue pas les gens. Dieu n'appauvrit par les gens, donc n'ayez jamais l'idée, d'accord, ou la pensée. Ne pensez jamais que Dieu veut vous arracher quelque chose ou que Dieu veut vous enlever quelque chose que vous possédez. C'est plutôt une mauvaise compréhension, d'accord, des sacrifices et des dons, des offrandes, etc., d'accord, qui réduit les gens ou qui diminue les gens, d'accord, ou qui appauvrit, si on peut le dire ainsi, les gens, ou encore des manipulations, d'accord, de l'esprit ou des pensées des gens, d'accord, c'est-à-dire, par exemple, il y a des prédicateurs qui peuvent vous manipuler par des actes, d'accord, parce qu'ils veulent, en fait, vous emmener à faire des dons, à faire des offrandes et donc, et vous ne comprenez pas forcément le principe, d'accord, de donner parce que beaucoup de personnes répondent de façon innocente, d'accord, à certaines de ces manipulations pour amener les gens à vider leurs poches et malheureusement, cela ne vous profitera en rien parce que vous avez simplement donné, vous avez simplement fait cadeau, d'accord, de ce que vous avez sans pour autant comprendre la base ou le principe ou la révélation derrière ce que vous êtes en réalité supposé faire et donc, vous n'allez pas avoir un bénéfice en retour, bien au contraire, cela va vous nuire ou vous appauvrir si on peut utiliser ce thème. Je vous me rappelle une fois, Dieu avait donné une instruction précise, d'accord, concernant le ministère que je suis en train de diriger et j'ai simplement obéi à cette instruction et je me rappelle parfaitement bien qu'une semaine après que j'ai obéi à l'instruction de Dieu, eh bien, Dieu avait commencé à faire quelque chose d'extraordinaire, d'accord, dans le ministère. Dieu, enfin, des gens venaient de partout pour faire des offrandes, des gens venaient de partout pour bénir le ministère, des gens venaient de partout pour supporter le ministère parce que Dieu insprisait, d'accord, Dieu mettait à cœur des gens, des gens qui étaient en fait hors même de la nation, des gens hors, des gens qui ne nous connaissaient pas véritablement, mais Dieu mettait à cœur des étrangers, d'accord, des gens de partout dans le monde de bénir le ministère, de soutenir le ministère. Donc, jusqu'à 98% de tout le soutien et aide, d'accord, dans ce ministère, je vois, jusqu'à présent, en fait, vient toujours de l'extérieur, de gens que, parfois même, je ne connais pas forcément, des gens, des gens parfois pour qui je n'ai peut-être même pas prié, mais des gens qui nous suivent, d'accord, des gens qui sont bénis à travers ce ministère et des gens qui sont, d'accord, en fait, touchés de façon prompte à peigner ce ministère, à nous supporter. Et c'est ainsi que nous évoluons par la grâce de Dieu. Et tout ceci, en fait, toute la gloire, je le rends, toute la gloire, je rends à Dieu tous les jours. Et pour être honnête, ma vie personnelle a commencé à changer. Le ministère était, le ministère se transformait de jour en jour. Vous savez, en fait, j'ai étudié les finances, j'ai étudié la prospérité, j'ai étudié les principes de la prospérité, de la richesse, etc. J'ai étudié beaucoup de lois, d'accord, dans le domaine de la réussite et de la croissance et de la progression, d'accord, dans la richesse. Il arrive plusieurs fois dans ma vie où Dieu me réclame des sacrifices tangibles. Il arrive même parfois où je prie, où je pressens, d'accord, le danger autour de ma vie, je pressens le danger autour du ministère et je vais me mettre à prier. Je peux prier fatigué, mais je ressens toujours cette pesanteur, cette lourdeur dans l'atmosphère qu'il y a du danger autour de moi ou encore autour du ministère. Et je prie, je prie, je prie, mais je ne vois pas de changement jusqu'à ce que Dieu m'instruise peut-être de faire un sacrifice. Et dès que je fais, dès que j'obéis, que je fais le sacrifice immédiatement, je ressens un relâchement, je ressens que l'atmosphère s'est clarifiée, je ressens cette lourdeur se dissiper immédiatement. Et là, j'ai une sorte de paix, d'accord, qui coule dans mon âme. Et là, je sais que tout est arrangé. Et cela, c'est toujours passé ainsi. Également, je constatais que chaque fois que je suis en train de fermer une saison dans ma vie, ça peut être mon anniversaire, ça peut être mon fin d'année, ça peut être mon milieu d'année, etc., eh bien, j'ai constaté que Dieu me réclame toujours un sacrifice. Un sacrifice que je fais toujours, d'accord, chaque fois que je dois clôturer une saison de ma vie. Et donc, j'ai commencé à prendre, en fait, ces instructions au sérieux. J'ai commencé à étudier et à comprendre, en fait, que ceci était un modèle par lequel Dieu cherche, en fait, à fonctionner avec moi. Et cela devient, au fur et à mesure, d'accord, une habitude entre Dieu et moi. Et chaque fois que j'obéis, d'accord, aux instructions de Dieu pour faire des sacrifices à des saisons données, à des saisons particulières, eh bien, je constate ce que l'Éternel fait dans ma vie. Donc, je finis par comprendre que c'était là un modèle spirituel. Je finis par comprendre que c'était là des principes spirituels que beaucoup ne maîtrisent pas. Beaucoup ne maîtrisent pas ces principes, ces lois. Et ils tombent, d'accord, dans la naïveté, ils tombent dans la tricherie de certains qui profitent de leur ignorance. Alors, nous allons souligner ceci rapidement. Le sacrifice que vous offrez à Dieu constitue une expression, une démonstration de votre amour, une démonstration de la valeur que vous donnez à Dieu sur toute chose. C'est-à-dire que les sacrifices que vous offrez à Dieu démontrent que vous placez Dieu au-dessus de tout. Et cela démontre également votre amour pour lui. Alors, mesdames et messieurs, nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui. C'était donc la première partie du message intitulé La puissance du sacrifice ou encore le mystère du sacrifice. C'était donc avec l'apôtre Joshua Selman. Alors, si ce message vous a plu, si ce message vous a béni, si vous avez appris quelque chose à travers ce message, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir en likant, c'est-à-dire en cliquant sur le bouton « J'aime » et également laisser vos commentaires. Cela pourrait nous aider beaucoup, d'accord, dans cette œuvre à l'éternel. Et aussi, n'oubliez pas de partager, partager au maximum, ne gardez pas ce message pour vous tout seul. Permettez que d'autres frères et sœurs dans le corps du Christ puissent avoir également accès à ce message et aider également YouTube à recommander ces messages à d'autres personnes, à d'autres téléspectateurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.